Le mois de Ramadan se passe super bien, tout se passe bien, tout le monde nous met dans de bonnes conditions pour que ça se passe bien, déjà on est en Algérie donc forcément ça se passe très très bien, au niveau des entraînements le coach il essaye de bien nous programmer ça pour qu'on se sente bien à l'entraînement, donc franchement Alhamdulillah ça se passe très bien, on se nourrit bien, on récupère bien parce que c'est très important, des fois on peut avoir un peu de fatigue aux entraînements ou même en match, du coup la récupération c'est super important mais sinon Alhamdulillah ça se passe très bien La journée, on va dire que le matin je me lève vers 11h, je me lève vers 11h, je reste dans mon lit, je fais la prière, je lis un peu le Coran, je m'instruise du coup pendant ce mois il est super important pour nous les musulmans, du coup j'essaie vraiment de beaucoup apprendre, beaucoup beaucoup apprendre, après je me repose, je regarde la télé, je regarde ma série, jusqu'à ce que le temps arrive à la coupure et voilà. Je suis quelqu'un de très calme, je suis quelqu'un de très, je ne vais pas dire patient mais qui sait on va dire gérer ses émotions, donc en plus avec ce mois de ramadan j'essaie de ne pas m'énerver, donc non franchement déjà ici je n'ai pas de quoi m'énerver donc ici ça ne m'apporte que de la bonne humeur, que de la joie, donc non franchement je ne m'énerve vraiment pas, je suis très calme. J'aime beaucoup manger, mais j'essaie de faire attention parce que c'est là où tu peux prendre beaucoup de poids quand tu ne manges pas toute la journée et que tu essayes de manger beaucoup beaucoup jusqu'à la fin où tu peux manger, donc non, j'essaie d'avoir le juste milieu en vrai. Mon plat préféré c'est lasagne au saumon, couscous j'aime beaucoup, après frites omelettes, j'aime beaucoup aussi. Mais ça c'est, j'essaie de faire de temps en temps, histoire de ne pas prendre du poids, mais on va dire c'est mes petits repas plaisir. Au niveau des jeux de cartes ou des dominos, moi je ne suis pas trop domino parce que je ne sais pas trop jouer à jeu, mais je vois beaucoup Tuga, Yamura, Zorgan le soir jeu, du coup des fois je les regarde. Après, moi je suis plus ping-pong avec Ryan Aitnore, Ray Shaibi, etc. Les autres jouent au dominos et nous, juste à côté, on joue au ping-pong. Des fois, s'il y a des jeux de cartes, on essaie de jouer aussi. Ping-pong, c'est moi le champion. Ryan, il peut dire qu'il est forme si je le tape tout le temps. C'est lui le champion de crack. Moi je suis le meilleur au ping-pong. Après, Nabil, il va essayer de dire que c'est le meilleur, mais il est claqué Nabil. Il croit qu'il est fort, mais c'est faux. Si tu veux, tu pourras filmer un match de moi contre Nabil. Si tu veux, je vais le taper. Et voilà, je suis le meilleur au ping-pong. Après, le domino et tout, ce n'est pas trop mon truc. Nabil, si tu veux, ping-pong là-haut. Tout le monde présent et je te tape. Voilà, la jeunesse contre le présent. On va voir. Nabil Veltalep. Nabil, franchement, c'est le mec. Et Rami aussi. Mais je trouve que, je ne sais pas si ils jouent à ce mois de ramadan ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'ils ne sont pas énervés. Ils essayent de se calmer. Des fois, quand ils peuvent s'énerver, ils essayent d'être calmes. Donc, pour moi, c'est les deux qui s'énervent le plus. Là, ça va, ils ne sont pas trop énervés durant ce stage. Quel est le plus sage ? Moi, le plus sage ? Moi, je dirais Jaouen. Jaouen, très sage, très calme, très posé. Quand il parle, très calme, très posé. Il n'apporte que de la bonne humeur, que du calme. Moi, je suis calme. Des fois, je peux être fou. Je peux être immature, des fois. Mais quand il faut, je suis mature. Quand il faut, je suis mature. Mais non, Jaouen. Il y a aussi beaucoup de monde qui est calme. Quand je viens à chaque fois en sélection, je prends beaucoup de plaisir parce qu'on sent que c'est une famille ici. Tout le monde sait ce qu'on veut faire. Tout le monde sait où on veut aller. Du coup, il y a toujours cet aspect de famille. Il y en a beaucoup qui le répètent. La famille, notre groupe, il est super important. Du coup, on s'entraide chaque jour. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, on devrait être là pour lui et vice versa. Donc, la famille dans ce groupe, c'est super important. Donc, voilà, il faut vraiment s'aider les uns et les autres. Et c'est là, c'est avec ça qu'on va réussir de grandes choses. C'est partait rester très calme. C'est très important durant ce mois de Ramadan. Apporter que de la joie, que de la bonne humeur parce que c'est un mot sacré dans notre religion. Du coup, apporter que du bonheur. Restez calme. C'est sent, c'est nerveux. Même en dehors de ce mois-là, c'est rien. Sur la conduite, même si vous êtes à 20 minutes. Arter sur le retour. Bah, c'est pas grave. Vous pouvez couper dans la voiture. Mais voilà, restez calme. C'est comme un musulman doit être. Donc, je vous souhaite d'être comme. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada